Bonjour, aujourd'hui je vous présente le sixième vlog du Wikimala. Je vais vous parler de Tikal, de Florez, de Maya, de choses étranges et bizarres qui datent depuis très 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 longtemps. Il y a énormément de choses à dire sur Tikal, tellement que beaucoup de livres ont été écrits sur ce sujet avec des hypothèses, des suppositions. Simplement se laisser bercer par l'ambiance du site est déjà exceptionnelle. Nous sommes installés dans la ville de El Remate plutôt que la ville de Florez. La ville d'El Remate n'est qu'une bourgade qui s'étire le long de la route. Tandis que celle de Florez est une mignonne petite ville où il doit faire bonflammer. C'est souvent à Florez que s'installent les touristes dans le but de visiter Tikal. Sauf que la ville de El Remate est beaucoup plus proche du site de Tikal, ce qui permet de gagner du temps et d'arriver plus tôt. Quelques mots quand même sur Florez. Florez était une cité maya très importante dont il ne reste absolument rien. Car quand les Espagnols sont venus, la première chose qu'ils ont fait a été de tout raser. Et sur le temple maya le plus important, de construire une église. Parlons du site de Tikal. Nous avons décidé de prendre un guide pour mieux appréhender ce site gigantesque. L'avantage d'avoir un guide permet, en plus des explications, de passer par les sentiers où personne ne s'aventure, d'aller voir des sites un peu plus éloignés, où on a l'impression d'être seul au monde. Jusqu'à il y a à peine deux ans, on pensait qu'il y avait 3 000 structures disséminées sur le lieu et qu'environ 60 000 personnes vivaient. Grâce à la technologie ou au laser, on sait maintenant qu'il y aurait environ 60 000 structures éparpillées un petit peu sur le terrain et qu'un million de personnes pouvaient y vivre. Le site est à la fois reconnu comme une réserve naturelle et un site archéologique. Pour combiner nature et patrimoine, on estime qu'ils ne font pas trop défricher, mais au contraire, baisser le site un peu dans son jus. Une petite anecdote sur les archéologues, ils les ont réussi à faire s'écrouler un temple en essayant de creuser en dessous pour voir ce qu'ils pouvaient découvrir. Bon, mais c'est pas grave, il y en reste plein. On considère que 15% du parc de Tikal a été découvert, le reste est sous la végétation. Un point à savoir, les temples étaient dédiés aux dieux alors que les pyramides servaient d'observatoire céleste. Quand on se tient au milieu de la place principale, si on claque des mains, le claquement s'entend sur toute la place et surtout imite le cri du Kedzal qui est l'oiseau emblématique. Les pubs de Kedzal n'étaient portés que par les gouverneurs les plus puissants. Deux pyramides se font face. La pyramide numéro 1 est la seule à avoir servi de tombeau. Le gouverneur est parti pour la guerre et est revenu victorieux avec 5 prisonniers. Les mayas reconnaissants l'ont donc bâti une pyramide et il a été enterré dessous. En face, c'est la pyramide pour sa femme. Elle n'est pas enterrée dessous, mais elle a été élevée en son honneur. Quand le gouverneur est en ligne victorieux, le peuple, reconnaissant, a gravé son effigie avec une tête de jaguar, ce qui est un symbole de puissance et de pouvoir absolu ici. A droite du temple de jaguar se trouvait la décropole où étaient enterrés les gouverneurs. Le seul qui soit enterré sous un temple est le fondateur de la dynastie des gouverneurs. Il a été enterré avec 9 kg de jade, ce qui représente une fortune puisque le jade valait énormément. Continuant avec ce gouverneur, son squelette mesurait 1,85 m. Or, les mayas sont petits, même de nos jours. Ils sont plutôt entre 1,50 m et 1,60 m grand maximum. Ils devaient énormément impressionner les ennemis. D'après le guide, c'est simplement l'absence de travaux de force, une excellente nourriture, qui lui ont permis de grandir, contrairement à ses grands citoyens. Le chemin qui menait au temple était blanchi à la chauve et utilisé uniquement par le gouverneur et sa garde. Les grandes places étaient elles aussi blanchies à la chauve. Au niveau du sol, je pense que c'était absolument très terrible. Sur la place principale, il y a effectivement le grand temple dont je vous ai parlé, qu'il est interdit d'escalader, parce qu'il est sacré. On peut escalader celui de sa femme qui est en place. Une petite anecdote sur le palais. Quelque chose qui surprend tout de suite, c'est que le palais a des murs très épais et des pièces toutes petites, avec des ouvertures encore plus petites. On suppose qu'ils se méfiaient beaucoup, que ce soit de leurs voisins, voire de leur propre famille. Il y a plusieurs théories en ce qui concerne les jeux de pelote. Pour certains, les gagnants étaient sacrifiés, car en mourant, ils devenaient des astres. Pour d'autres, c'était les perdants qui étaient sacrifiés. La seule chose qui est sûre, c'est que celui qui laissait tomber la pelote au sol était sacrifié, car la pelote représentait le soleil. Il ne laisse pas choir le soleil. Pour construire tant les pyramides, comme pour se nourrir, les mayas avaient besoin de bois et donc avaient déforesté énormément les lieux. A l'époque, mayas, ça ne ressemblait absolument pas à ce qui nous entoure. Sur le site même de Tikal, il n'y a pas d'eau. Les mayas avaient donc créé des collecteurs d'eau. On m'en a retrouvé 13 à ce jour, dont 3 sont toujours au fonctionnement. Ils avaient créé des glaciaires souterraines pour conserver leurs aliments. Il y avait également des bains de vapeur pour se purifier l'âme et l'esprit. Et réservé à l'élite avant des cérémonies importantes. Les mayas ont obtenu en 2002 le droit de pratiquer leur culte sur tous les sites mayas du Guatemala, qui sont grands ou petits. Et par exemple, à Tikal, ils se pratiquent sur la place principale, devant la Grande Pyramide. Que ce soit pour les solstices d'hiver et d'été, que ce soit pour les équinoxes, ou pour les autres jours considérés comme très importants pour les mayas. Je vais vous parler de l'ordre emblématique du Guatemala, le Seyban, qui représente les 3 mondes. Les racines représentent les ramans, le monde souterrain, où résident 9 dieux. Le tronc représente le monde actuel, un seul dieu. Et les ramures représentent les 3 dieux du ciel. Comment les hommes sont-ils arrivés sur terre ? Dieu s'ennuyait et a donc décidé de construire un homme avec de la terre. Mais l'homme ne pouvait rien porter, il ne pouvait pas adorer son dieu, il ne servait donc à rien. Il l'a détruit. Dieu a donc décidé de construire un homme en bois. Il était très costaud, c'était très bien, mais il refusait d'adorer son dieu. Détruit aussi. Dieu a réplégé et a construit l'homme à partir du maïs. Le maïs est très fort, très résistant et il accepte d'honorer son dieu. Voilà comment s'en est les hommes en terre du Maïa. Et c'est pour ça qu'ils s'appellent les hommes de maïs. Deux jeunes frères adoraient jouer au jeu de colère. Ils y jouaient toute la journée, ce qui énervait énormément les dieux du monde souterrain. Les dieux du monde souterrain ont décidé de les piéger. Ils les ont invités à venir les affronter au jeu de pelote. Les deux frères ont accepté, innocemment. Et bien sûr, les dieux ont refusé de les laisser partir. Ne gagner pas contre les dieux au jeu de pelote, ils seraient exécutés. Ils ont gagné et pour sortir des profondeurs, ils ont été transformés en astres. L'un est devenu le soleil, l'autre est devenu la lune. On pense que ce site a été abandonné pour plusieurs raisons. Sans doute à cause de la déforestation massive, du manque de nourriture, de l'augmentation des maladies, des sécheresses causées par la déforestation. Et bien sûr, la surpopulation sur ce lieu qui n'est absolument pas fertile. Dans les centaines d'années qui ont suivi la chute de Tikal, les paysans ont récupéré le site et certains sont devenus millionnaires grâce à l'extraction du tchiclé avec lequel on faisait des chewing-gum. On disait qu'on ne pouvait rien offrir à un producteur de tchiclé car il possédait déjà tout. Bien entendu, quand il a été possible de faire des chewing-gum totalement chimiques avec un peu plus de sens sur sens, me semble-t-il, le tchiclé a péréplité et les producteurs également. Mais j'ai lu que récemment, un producteur américain avait décidé de relancer la production de tchiclés naturels. Le tchiclé, c'est un arbre dont la sève est élastique. L'extraction du tchiclé se fait simplement avec un coup de machette sur le tronc et la sève s'écoule immédiatement. Le monde perdu dans ce lieu, on a vraiment l'impression d'être seul au monde. Un peu comme dans un film d'Indiana Jones, dans les premiers. C'est vraiment magique en entendant les singes, on voit les oiseaux. On pourrait très facilement se sentir transporté à l'époque maya tout en sachant que la déforestation rendait ce lieu très différent, j'imagine. Dans la jungle de Tikal, les singes-araignées ou des singes-hurleurs peuvent être aperçus ou encordus. Les singes-araignées défectent sur les touristes en dessous, sans doute pour leur indiquer qu'ils ne sont pas les bienvenus sur leur territoire. Quant aux singes-hurleurs, ils sont noirs, se déplacent très rarement. On peut les entendre très bien, jusqu'à 3 km. Et bien sûr, comme d'habitude, ce sont uniquement les mâles qui ont une voix qui portent, je ne savais pas dire que ce sont des grandes gueules, mais quand même. Sur ce site, il y aurait des jaguars, des pumas, des oslots, des onzas, des tigrillons, des daïnons rousselets qui ressemblent à des pans apparemment, et des koatis. Parlons de fin du monde. Vous vous souvenez, sans doute, de 2012, du 21 décembre 2012, où la fin du monde était avancée. Sur le site de Tikal, qui était censé être un des très rares à pouvoir résister à la fin du monde, il y avait énormément de personnes qui priaient. Beaucoup d'entre elles pensent que grâce à leur prière, elles ont sauvé le monde. C'est peut-être vrai, allez savoir. En fait, la fin du calendrier maya correspondait à la fin d'un cycle maya très important pour eux, qui est 3 fois 400 ans. Théoriquement, si les mayas avaient été encore là, ils auraient continué leur calendrier sur 3 fois 400 ans. Ensuite, nous sommes allés à Yatchak, qui est une autre cité maya plus difficile d'accès que Tikal, ce qui fait qu'elle est également beaucoup moins touristique. Ce site, situé sur une route commerciale, était aussi un lieu d'échange culturel, en témoignent les 3 pyramides de styles très différents. Depuis la hauteur de la plus grande des pyramides, la vue sur le paysage est époustouflante. Cette cité a été abandonnée pour les mêmes raisons que Tikal, déforestation, famine, sécheresse et exil vers d'autres cités encore en équilibre. Je vous laisse avec ces belles images de Yatchak. La prochaine fois, je vous parlerai de Livingston, une ville qui n'est accessible qu'en bateau, je vous parlerai de la culture Garifuna, je vous parlerai de Las Panchas. J'espère que vous avez apprécié ce vlog. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, que je répondrai volontiers. Il est possible, comme d'habitude, également. Pensez à regarder les premiers vlogs si vous ne l'avez pas encore fait. Abonnez-vous pour ne pas rater le suivant. Et puis, je vous remercie d'avoir regardé jusque-là. Et je vous laisse avec ces quelques images. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada